50 euros. 50 euros, c'est le montant que j'ai dépensé il y a quelques mois pour cette magnifique paire d'escarpins que je ne remettrai jamais parce que des talons aussi hauts, c'est juste mais alors insoutenable pour mes pieds. Et comme je pense que je ne suis pas la seule personne à faire des choix parfois discutables dans mes achats, j'ai décidé de partager avec vous quelques astuces pour vous aider à éviter les dépenses inutiles à l'avenir. Alors j'ai une petite faveur à vous demander. J'aimerais que vous partagiez avec moi en commentaire l'achat le plus inutile que vous avez fait de votre vie. Je suis sérieuse, allez-y commenter, je vais attendre. Bienvenue à tous, vous êtes avec Lorraine et vous me suivez sur My2Sense, la chaîne qui améliore votre avenir financier. Alors c'est vrai, on n'y pense pas suffisamment sur le moment, mais certaines dépenses sont franchement inutiles. Et à force de les accumuler, eh bien votre compte bancaire souffre et se vide petit à petit. Alors voyons tout de suite comment éviter de gaspiller votre argent. Première astuce parmi les plus sensées pour éviter les dépenses inutiles, il s'agit de miser sur des produits solides et durables. Et oui, on ne le répétera jamais assez, mais acheter des produits de qualité, c'est l'un des meilleurs moyens pour ne plus gaspiller votre argent. Et ça s'applique à toutes sortes de catégories de dépenses. Ça peut être pour vos vêtements, pour vos chaussures, pour vos meubles, des jouets pour vos enfants si vous en avez, des bijoux si vous en portez. Et je vous laisse compléter la liste parce qu'elle est encore longue. Alors si vous avez l'habitude de vous laisser tenter par des produits de qualité inférieure, parce que sur le moment, eh bien ça paraît moins cher, sachez que vous allez forcément finir par le payer à un moment donné, c'est inévitable. Si vous achetez un meuble de mauvaise qualité, vous allez inévitablement devoir le réparer ou le changer dans quelques mois ou quelques années. Si vous achetez une chemise dont la matière et la finition des coutures laissent à désirer, déjà ça ne va pas franchement vous mettre en valeur. Et en plus, votre chemise va s'abîmer très rapidement et vous serez contraint d'en racheter une très vite. Alors je sais qu'il y a des personnes qui apprécient de changer comme ça très souvent de vêtements, de cafetière ou d'autres produits en tout genre. Mais le problème avec cette façon de faire, c'est que ça va clairement impacter leurs finances. En fait, vous l'avez remarqué, les personnes qui ne changent pas de téléphone, qui ne changent pas de vêtements ou encore d'appareils électroménagers tous les 6 mois, ce sont des personnes qui ont très rarement des problèmes d'argent. Donc si vous souhaitez que votre situation financière s'améliore, avant d'acheter quoi que ce soit, analysez toujours le rapport coût-qualité-durabilité. Et dites-vous bien que si un produit vous semble bon marché aujourd'hui, il vous coûtera certainement plus cher demain. Alors attention ! Deuxième moyen redoutable de stopper vos dépenses inutiles, différencier vos besoins de vos désirs. Alors ça peut paraître facile et évident pour certaines personnes d'établir cette différence, tandis que pour d'autres, ça peut être à l'origine d'un surmontable dilemme. Mais bien savoir faire cette distinction entre vos besoins et vos désirs, ça vous permettra avec certitude de savoir si un achat est essentiel ou superflu, et donc ça vous permettra de limiter vos achats inutiles. Alors apprenez vraiment à reconnaître quels sont vos désirs et vos besoins, même si parfois la limite peut être assez floue entre les deux. Si par exemple vous payez un abonnement de transport mensuel pour vous rendre sur votre lieu de travail, et bien là on peut voir ça comme un besoin essentiel, puisque vous avez l'obligation de vous rendre sur votre lieu de travail chaque jour. Mais si vous travaillez à moins de 15 minutes à pied de chez vous, on pourrait mettre ça dans la catégorie de vos désirs, parce que c'est un souhait, une volonté de votre part de ne pas vous rendre au travail à pied, ce n'est pas une obligation. Et donc c'est une dépense que vous pourriez qualifier d'inutile, bien que très pratique. Acheter un paquet de biscuits toutes les semaines en passant au supermarché, ce n'est pas non plus un besoin. Vous avez effectivement besoin de vous nourrir pour vivre, mais votre corps n'a pas franchement besoin d'un paquet de biscuits à 5 euros. Donc à vous de distinguer ce qui est essentiel à votre vie de ce qui ne l'est pas, tout en gardant à l'esprit que le but c'est d'éviter de gaspiller, de dépenser votre argent dans des choses qui ne sont pas nécessaires et qui ne vous apportent pas de bénéfices. Vous verrez que finalement, parmi les nombreux achats que vous effectuez, une grande partie d'entre eux ne sont pas si indispensables qu'ils le paraissent. Troisième astuce, pour éviter les dépenses inutiles, on s'accorde le temps de la réflexion pour nos achats les plus coûteux. Si vous deviez acheter un appartement de 300 000 euros, j'imagine que vous ne l'achèteriez pas sans l'avoir visité et sans même avoir pris le temps de vous renseigner sur toutes ses caractéristiques. Pour une telle dépense, vous prendriez sans doute quelques heures, voire quelques jours pour bien y réfléchir avant de faire une offre d'achat. Et pourtant, lorsqu'il s'agit d'achats moins essentiels et moins coûteux, nous perdons très vite cette logique et c'est bien dommage. Alors la prochaine fois que vous êtes sur le point d'acheter quelque chose de plutôt cher, accordez-vous un temps de réflexion pour être sûr de votre décision. Se forcer à avoir ce genre d'approche plutôt rationnelle pour vos achats, ça va grandement améliorer vos finances. Pour être capable d'économiser et d'utiliser votre argent à bon escient, il n'est plus question d'acheter ce que bon vous semble sans vous questionner au préalable. Alors avez-vous vraiment besoin de cet objet ? Avez-vous la place pour le stocker chez vous sans que ça soit problématique ? Est-ce que vous allez vous en servir régulièrement ? Qu'est-ce que cet objet va changer à votre vie ? Est-ce que vous n'auriez pas quelque chose de plus sympa à faire avec cette somme d'argent ? Si après avoir pris le temps qu'il faut pour réfléchir à cet achat, vous en avez toujours envie, si vous envoyez toujours les bénéfices même sur le long terme, alors c'est que votre achat est justifié et que vous en aurez pour votre argent. Et si ce n'est pas le cas, attendez encore quelques jours avant de vous décider. L'idée c'est de lutter contre vos envies irrépressibles d'acheter des choses que vous regretteriez par la suite et qui mettraient inutilement votre budget en déséquilibre. Quatrième astuce pour éviter de dépenser votre argent inutilement, privilégiez la location plutôt que l'achat pour les objets dont vous n'aurez besoin qu'une ou deux fois. Il existe probablement autour de chez vous de nombreux services de location qui peuvent réellement vous aider à limiter vos dépenses inutiles. Par exemple, quand vous devez faire quelques travaux chez vous, ce n'est pas toujours utile d'acheter tous les outils nécessaires pour devoir les stocker ensuite pendant des années sans jamais s'en resservir. Vous pouvez plutôt faire appel à des services de location comme ceux proposés par les grandes enseignes de bricolage afin de louer les outils dont vous ne vous servirez pas souvent. Pensez aussi à la location pour les livres. Au lieu d'acheter un livre que vous avez envie de lire, empruntez-le à la bibliothèque. Pareil pour les costumes et les robes de soirée, les vélos ou encore certains appareils électroménagers dont on se sert très peu. Par rapport à l'achat, la location va vous permettre de gagner de la place et de ne pas dépenser votre argent pour des choses que vous n'allez utiliser que très rarement. Cinquième astuce, apprenez à profiter du bon timing. Vous avez remarqué que pour certaines activités, les tarifs vont varier selon le jour ou l'heure. Par exemple, pour aller voir un film au cinéma pendant la semaine ou pendant la matinée, ça vous coûtera en général moins cher que la séance du dimanche après-midi. Pour les vacances, c'est pareil, les tarifs des billets de train ou des billets d'avion vont être bien moins chers hors saison, tout comme le prix des hôtels ou encore le prix des parcs d'attraction. Alors bien sûr, ce n'est pas évident si vous êtes salarié ou bien si vous avez des enfants, puisque vous allez devoir respecter les horaires qui sont imposés par votre employeur ou encore par l'école. Mais en tout cas, si vous avez la chance d'être plutôt flexible dans votre emploi du temps, et bien vous allez pouvoir profiter de vos vacances et de vos loisirs à prix réduit. Sixième astuce incontournable, pour utiliser son argent intelligemment, pensez toujours aux soldes pour vos achats les plus coûteux. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette expérience que je trouve particulièrement intéressante et c'est une expérience qui consiste à proposer un bonbon à un enfant et lui expliquer qu'il en aura d'autres s'il ne le mange pas tout de suite. Cette expérience s'appelle l'expérience du chamallow. Alors vous pouvez regarder sur internet, mais je pense que je vous parlerai de cette expérience plus en détail dans une prochaine vidéo parce que c'est vraiment remarquable. Mais en deux mots, ce qu'on constate, c'est que certains enfants résistent très bien à leur envie de manger un bonbon tout de suite parce qu'ils savent qu'ils vont en avoir plus s'ils sont patients. Et on voit que d'autres enfants, eux, vont plutôt craquer au bout de quelques minutes seulement et ils se disent tant pis pour les autres bonbons, ils mangent celui-là tout de suite. Alors pourquoi je vous parle de cette expérience ? Eh bien parce que chez les adultes, on observe les mêmes différences de réaction. Certains adultes ont cette rationalité qui semble complètement naturelle dans leur décision d'achat, tandis que pour d'autres, c'est complètement impossible d'être rationnel. Alors je suis sûre que vous aussi, dans votre entourage, vous avez remarqué ces différences de comportement et que vous connaissez probablement des personnes qui ne parviennent jamais à patienter, ne serait-ce que quelques jours, pour effectuer un achat, même si elles savent, par exemple, que les soldes approchent et que d'attendre quelques jours leur permettrait d'obtenir exactement le même produit, beaucoup moins cher. Alors si vous-même, vous avez ce genre de réaction et que vous souffrez de ce type de comportement, eh bien il faut vraiment en trouver la cause et le bannir à tout jamais parce que votre patience et votre rationalité, c'est vraiment ce qui va vous permettre de vous enrichir et de ne plus gaspiller votre argent. Donc apprenez toujours à anticiper vos futurs besoins et soyez prévoyant pour pouvoir profiter des soldes lors de vos futurs achats. Ça va vous aider à économiser des centaines d'euros que vous pourrez ensuite utiliser pour vous faire réellement plaisir. Alors ce que je vous recommande de faire pour profiter au mieux des soldes, c'est de noter pendant plusieurs mois toutes les choses dont vous avez besoin, toutes les choses que vous aimeriez posséder ou que vous aimeriez remplacer dans un futur proche. Si vous avez besoin d'un aspirateur plus performant ou que vous souhaitez vous lancer dans la photographie en achetant un super appareil photonumérique, eh bien notez-le. Faites une liste de tout ce qui vous passe par la tête et le jour où l'occasion se présente, donc au moment des soldes ou au moment de Black Friday, vous serez prêt à effectuer vos achats à prix réduit. Et n'oubliez pas que si vous achetez vos produits les plus coûteux à moitié prix, vous aurez deux fois plus d'argent pour vous faire plaisir par la suite. En agissant ainsi, vous limiterez également les achats superflus parce que vous vous rendrez compte que certains produits que vous aviez notés dans votre liste d'envie quelques mois auparavant n'ont plus réellement de grande valeur à vos yeux et vous n'en avez plus envie ni besoin. Alors j'espère que vous avez compris le message. Gardez en tête que rien ne vous empêche de vous faire plaisir si vous savez le faire plus intelligemment tout en limitant les coûts. Et pour cela, il suffit de savoir patienter et dénicher les meilleures offres au bon moment. J'espère que vous allez pouvoir profiter de ces astuces très rapidement et que vous n'allez pas oublier de me dire en commentaire quel est l'achat le plus inutile que vous avez fait de votre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada